Ça va ? On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Avec ABC un triangle, et I le milieu du segment AC, IE, et la symétrie de B par rapport à I. Alors, pour montrer que le vecteur AB égale le vecteur AC, c'est le même direction, le même sens, et la même norme. Les deux vecteurs, c'est le même sens et le même norme. Et là, j'enlève la figure. Comment est-ce que c'est la nature du quadrilatère? A, E, C, B. C'est un parallélogramme. C'est l'âge. C'est I ou A, le milieu du diagonal, I, le milieu de AC et E, B, donc I, le milieu du diagonal, donc I et le milieu de E. Et donc, le quadrilatère est un parallélogramme. Si c'est le cas, il a un parallélogramme. Rédié choufou, A, B, donc il a un parallélogramme. A, B, E, C, E, est un parallélogramme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que A, B, il est en parallèle à E, C. C'est-à-dire que E, C, il est en parallèle à A, B. Il y a la direction. D'accord? Avec la direction. Il y a la direction parallèle. Le sens est-ce que donc il y a de A vers B et de E vers C. De A vers B, il y a le même sens de E vers C. Donc il y a le même sens de A vers B et de E vers C. Puisqu'il y a un parallélogramme, c'est-à-dire que A, B, la distance A, B égale la distance E, C. Donc il y a condition Lula, condition Tania, ou que le dossier Talta il y a il y a A, B égale E, C. Les deux distances. A, B égale E, C. Il y a d'abord trois conditions qui sont à deux. Et je vais dire pour que deux vecteurs sont égaux. la même direction, le même sens et la même norme. Donc la conclusion de Lula Kullo on dit que A, B égale E, C. T'as fait ? Bien.